Les sacrements de la dernière leçon Après avoir vu les sacrements de façon générale dans la dernière leçon, arrêtons-nous maintenant à chacun des sacrements particuliers. C'est-à-dire que nous allons prendre les sept sacrements, les uns après les autres, et puis nous allons, disons, voir rapidement tout ce que la théologie dit sur ces sacrements. Et nous commençons par le sacrement de baptême. Le sacrement de baptême, c'est la porte de tous les autres sacrements. On ne peut recevoir aucun autre sacrement si l'on n'a pas reçu le baptême. Donc le sacrement de baptême est le premier dans l'ordre chronologique. Le plus important, comme on l'a dit, n'est-ce pas, pour pouvoir manger, il faut d'abord vivre. Il faut naître. Le baptême, c'est le sacrement de cette naissance à la vie surnaturelle, c'est-à-dire à la vie de la grâce ou à l'état de grâce, cette naissance à Dieu qui vient dans l'âme pour habiter l'âme de l'enfant et puis y demeurer. Qu'est-ce que le baptême ? Le baptême est ce sacrement donc qui vient effacer le péché originel et les péchés actuels qui auraient été commis depuis. Et sacrement qui, en effaçant le péché originel, donne la vie de la grâce et par là fait disciple de Jésus-Christ, enfant de Dieu et de l'Église. Donc le baptême a pour principal effet d'effacer le péché originel, de donner la grâce surnaturelle et par là de rendre enfant de Dieu et de l'Église. Disciple de Jésus-Christ, disciple c'est-à-dire celui qui désormais va devoir apprendre auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça un disciple. Le disciple c'est celui qui se met auprès d'un maître et qui apprend. Voilà ce qu'est le baptême. Le baptême a été probablement, très certainement même institué par notre Seigneur Jésus-Christ au moment même de son propre baptême par Saint Jean-Baptiste. Vous savez, notre Seigneur est rentré dans le Jourdain, a demandé à Saint Jean-Baptiste d'être baptisé. Et le mot baptême vient d'un mot grec qui signifie ablution, immersion. Voilà donc ce qu'est le baptême, c'est le sacrement qui donne la vie à l'âme et qui par conséquent efface le péché originel. C'est pourquoi le baptême est absolument nécessaire. Celui qui n'est pas baptisé ne peut pas être sauvé. Notre Seigneur le dit très clairement à ses apôtres. Allez baptiser les nations au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Celui qui sera baptisé et croira sera sauvé. Celui qui ne sera pas baptisé ne sera pas sauvé. On ne peut pas aller au ciel sans le baptême. C'est impossible. Voilà pourquoi le baptême est absolument nécessaire pour aller au ciel. Simplement, si de cette nécessité il ressort, n'est-ce pas, le grave devoir des parents de faire baptiser leurs enfants, c'est entendu, il en résulte aussi qu'une fois que des parents ont baptisé leurs enfants, il faut les éduquer catholiquement, chrétiennement. On ne peut pas dire, je baptise cet enfant, puis ensuite il fait ce qu'il veut. Ça n'a pas de sens. Et on ne peut pas dire non plus, je vais laisser mon enfant choisir à 7, 8 ans ou 12, 13 ans, s'il veut ou non être baptisé. Est-ce que des parents demandent à leur enfant s'il veut vivre ? Est-ce que des parents demandent à leur enfant, quand il a un mois ou deux, s'il veut se nourrir ou pas se nourrir ? Eh non, une mère de famille ne demande pas à son enfant s'il veut se nourrir. Elle le nourrit parce que c'est ainsi qu'il doit vivre et qu'il doit continuer à vivre. Elle ne lui demande pas non plus ce qu'il veut dans son assiette. Ça n'a pas de sens. Dans l'ordre surnaturel, c'est la même chose. Ça n'a aucun sens de faire attendre un enfant. C'est même très pervers. Parce que c'est faire croire qu'on est libre de choisir Dieu ou de ne pas choisir. Mais en dehors de Dieu, il n'y a rien. Il n'y a rien d'autre. Et puis c'est pervers parce que tant qu'une personne n'est pas baptisée, elle n'a pas la grâce ni l'état de grâce pour vivre correctement. Donc on va finalement le faire, le laisser à la vie de la mort, si l'on peut dire, c'est-à-dire à la mort de l'âme. Et ensuite, quand il sera bien mort dans son âme, on va lui dire, est-ce que tu veux la vie ? Alors qu'il ne sait même pas ce que c'est puisqu'on l'a enfoncé dans le péché. Quand il aura pris toutes les mauvaises habitudes du péché, comment voulez-vous qu'un homme dise, je veux être baptisé et je veux bien faire des sacrifices quand il n'en a pas pris le pli, quand il ne sait pas ce que c'est ? Non, il y a quelque chose vraiment de très pervers que de vouloir faire baptiser ses enfants plus tard. Mais c'est tout aussi pervers que de les baptiser et de ne pas les éduquer. Voilà pourquoi habituellement on refuse de donner le baptême à un enfant qui ne sera pas éduqué catholiquement. Car en donnant le baptême, on met un caractère indélébile dans l'âme et ce caractère indélébile restera pour l'éternité. C'est-à-dire qu'un enfant ou même qu'un adulte qui va en enfer avec ce caractère dans son âme souffrira plus à cause de ce caractère que quelqu'un qui y est sans ce caractère. Et oui, il souffrira beaucoup plus que voulez-vous. Il était baptisé, il était enfant de Dieu. C'est comme s'il avait renié Dieu et la paternité divine. Tandis que celui qui n'est pas baptisé n'a pas renié ce qu'il n'a pas encore. Voilà pourquoi quand des parents s'engagent à faire baptiser leurs enfants, ils doivent s'y engager, ils doivent en même temps s'engager à nourrir l'âme de leurs enfants par la doctrine chrétienne, c'est-à-dire à les élever catholiquement. Quelle est la matière du baptême ? La matière, disons le signe sensible, la matière et la forme. La matière c'est d'abord l'eau. On baptise avec de l'eau. Très précisément avec de l'eau baptismale, c'est une eau qui est confectionnée le samedi saint lors de la vigile pascale par le prêtre. S'il n'y a pas d'eau baptismale, on peut baptiser avec de l'eau, c'est disons la matière éloignée du sacrement. C'est absolument merveilleux parce que vous comprenez que le sacrement de baptême est absolument nécessaire pour aller au ciel. Alors qu'a fait le bon Dieu ? Il a pris pour matière et signe ce qu'il y a de plus facile et de plus commun. L'eau. Là encore, on ne peut pas dire que le bon Dieu soit pas bon. Le bon Dieu a pris ce qu'il y a de plus courant de l'eau. Veux-tu être baptisé ? Je le veux. Eh bien, on trouve de l'eau et on baptise. Cela peut suffire. Alors bien sûr, on ne le fait pas à la légère. Mais voilà, la matière éloignée c'est l'eau. La matière prochaine vraiment c'est l'ablution, c'est-à-dire l'eau baptismale en tant qu'elle coule sur le front et qu'elle signifie une ablution, c'est-à-dire un lavement. Et la forme qui vient compléter la matière et donner le signe sensible, ce sont les paroles du prêtre qu'il prononce en même temps qu'il fait couler l'eau. « Je te baptise », c'est-à-dire je te lave, « je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Et l'enfant est baptisé, c'est-à-dire qu'au moment où il est baptisé, l'homme reçoit dans son âme la vie de la grâce, la vie de Dieu. Dieu lui-même, Père, Fils et Saint-Esprit. Il est en état de grâce. Voilà donc pour la matière, matière et forme, c'est-à-dire pour le signe du sacrement. Le ministre du sacrement, qui peut donner le sacrement ? Le ministre ordinaire du sacrement, c'est le prêtre ou l'évêque. Le ministre extraordinaire, c'est le diacre. Et le ministre de nécessité, entendons-nous, de nécessité, c'est-à-dire que quand il n'est pas possible vraiment de faire autrement et qu'il y a danger de mort, à ce moment-là, c'est n'importe qui. N'importe qui. Vous voyez, comme l'Église aussi est très large, le bon Dieu ne veut pas fermer le ciel. Ça, quand on découvre ses vérités, on le comprend, on voit même, je dirais presque l'insistance du bon Dieu à dire, mais c'est facile, c'est facile. Donc le prêtre ou l'évêque, normalement, un diacre, avec permission de ses supérieurs, c'est extraordinaire. Et quand il y a danger de mort, qu'une personne est sur son lit de mort, veut être baptisée, qu'il n'y en a plus que pour quelques instants, qu'on ne peut pas faire venir de prêtre, n'importe qui peut prendre de l'eau et faire avec le rite de l'Église. Je te baptise en voulant justement faire ce que l'Église fait, tout simplement, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême est valide, même si la personne n'est pas catholique, même si la personne est, comment dire, païenne complètement, peu importe, tant qu'en accomplissant le rite, elle veut faire ce que fait l'Église, cela suffit. Vous voyez, comme c'est facile, comme c'est facile. Et ça, le bon Dieu nous le dira toujours, chaque fois que nous comparaitrons devant lui, comme c'était facile. Le sujet du baptême, c'est-à-dire qui peut recevoir le baptême ? Le sujet du baptême, c'est toute créature humaine vivante, c'est-à-dire qui vit de la vie corporelle, n'est-ce pas, et qui n'a pas été encore baptisée. On ne peut pas recevoir deux fois le baptême, puisque quand on l'a reçu, un caractère est imprimé, de telle sorte qu'on ne peut plus le recevoir, c'est pour la vie, c'est pour l'éternité. Mais pour le recevoir, il faut être vivant. On ne peut pas donner le baptême à quelqu'un qui est mort. Et ensuite, pour le recevoir, il faut qu'on puisse atteindre le corps et faire couler l'eau sur le corps pour qu'il y ait vraiment signe. Il y a ensuite cette difficulté pour les enfants. Donc, ils sont vivants, ils n'ont peut-être pas l'intention de recevoir le baptême parce que quand ils ont quelques semaines d'existence, leur intelligence et leur volonté n'est pas capable de s'exprimer. C'est pourquoi ce sont parrain et marraine qui s'expriment en son nom. Mais ce sont les parents qui le désirent pour l'enfant et qui vont l'éduquer chrétiennement. Et l'enfant va ensuite accéder à toutes les grâces et en même temps continuer justement cette vie. Voilà pour le sujet du baptême. Les effets du baptême, nous en avons déjà touché quelques mots. Le baptême donne la grâce sanctifiante. Avec la grâce sanctifiante, je dirais, il donne tout le cortège de la grâce, c'est-à-dire les vertus surnaturelles, la foi, l'espérance et la charité, les vertus cardinales infuses, les dons du Saint-Esprit. Et en même temps, le baptême ouvre le ciel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un enfant est baptisé et qu'il a la grâce, le ciel lui est ouvert, il peut y aller. Il pourrait mourir juste après le baptême, c'est certain, il va au ciel. C'est absolument certain. Ça aussi, c'est une vérité très réconfortante. Alors on ne joue pas avec la mort, c'est entendu, mais quel réconfort que de savoir qu'un enfant mort avec le baptême est heureux pour l'éternité. C'est un réconfort. Au milieu, vous voyez, de la peine douloureuse que des parents peuvent ressentir à la mort d'un de leurs enfants, le bon Dieu, qui est bien bon justement, donne à ces catholiques qui ont fait baptiser à leurs enfants cette consolation d'avoir un ange au ciel, d'avoir un saint et d'avoir un intercesseur. Et je vous assure que c'est une véritable consolation. Très véritable consolation. Donc voilà, le baptême donne la grâce sanctifiante. Ensuite, et tout son cortège, il donne un caractère indélébile, et c'est ce caractère qui ouvre à la réception de tous les autres sacrements. Particulièrement la pénitence et l'eucharistie, et la confirmation. Le baptême remet le péché originel, il efface la faute originelle, il n'enlève pas malheureusement les conséquences, mais il remet le péché originel. Le baptême, en même temps qu'il remet les péchés originels, remet tous les péchés qui ont été commis avant. Si un adulte vient se faire baptiser, et bien tous les péchés de sa vie passée sont remis. Et enfin, le baptême ôte les peines temporelles et éternelles qui sont liées au péché. Le péché originel mérite l'enfer. Et bien, en étant baptisé, non seulement le péché est effacé, mais la peine de l'enfer est ôtée. Celui qui a commis, l'adulte qui vient se faire baptiser, et qui a commis de nombreux péchés dans sa vie avant son baptême, non seulement le baptême va effacer tous ses péchés, mais il va effacer aussi toutes les peines liées à ses péchés. Voilà pour les effets merveilleux de ce premier sacrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada